J'ai adressé ici à l'impact sur le mouvement féministe à partir du cas français des politiques impérialistes ou racistes qui, comme l'a montré Esther, utilisent le répertoire vocabulaire de l'égalité hommes-femmes pour justifier leur politique. Pour pointer le problème que ça soulève pour le mouvement féministe lui-même, je voudrais d'abord revenir sur un moment en France de grande tension dans ce moment féministe, dont je vais juste donner un exemple, qui avait suite en 2004 au vote de la loi qui interdisait le port du foulard à l'école. Donc a eu lieu peu après un rassemblement féministe important, la Marche Mondiale des Femmes, qui se tenait à Marseille, et dans un libre d'entretien des militantes du CFPE, donc le Collective Féministe pour l'égalité des droits, qui rassemble des féministes musulmanes ou non, voilées ou non, racontent l'accueil qu'elles ont reçu et les violences verbales ou physiques qu'elles y ont subies, donc l'impossibilité d'entrer dans les salles, de micros arrachés ou d'insultes jusque dans le train du retour. Alors ce moment, pour moi comme pour beaucoup d'autres, qui venant plutôt du mouvement féministe vide de classe, même si aujourd'hui les débats prennent des voies de traverse, ça a consisté à un moment de rupture avec le sentiment que le mouvement féministe dominant s'engage alors sur une voie dangereuse, et en prenant conscience que des militantes qui avaient lutté pour construire les femmes comme sujet de lutte, pour construire nous les femmes porteurs de sororité, se retrouvaient en situation d'exclure de leur combat une partie d'entre elles qui agissait également au nom du féminisme. Et des militants qui s'étaient battus à la fois dans la gauche ou l'extrême gauche, mais aussi dans le mouvement féministe, pour faire admettre l'idée que les questions de classe et de genre étaient complètement imbriquées, en fait, n'appliquaient pas cette même démarche aux questions de race. Donc depuis ce moment, la situation n'a pas changé, et le contexte lui-même n'a cessé de s'aggraver. Donc les femmes racisées, et tout particulièrement les femmes musulmanes voilées, ont été et sont toujours la cible de choix des politiques islamophobes, avec une succession de lois en France, donc les lois interdisant le voile intégral dans l'espace public, donc volonté d'interdire aux femmes voilées l'accompagnement des services scolaires, ou de certains métiers comme l'hôpital d'assistante maternelle, etc. Face à ces attaques, qui sont à la fois porteuses de racisme, mais aussi de sexisme, non seulement le mouvement féministe dominant n'a pas exprimé la moindre solidarité vis-à-vis des femmes discriminées, mais de plus, donc, c'est au nom de l'égalité homme-femme que ces politiques ont été menées. Donc c'est à partir de là que se pose, je crois, qu'est interrogée la stratégie féministe, c'est-à-dire, donc, la question qui se pose, c'est qu'en est-il de cette idée de « nous les femmes » construits comme sujet de lutte, dans cette situation de division ? Est-ce qu'un féminisme à vocation universelle est-il possible, est-ce qu'il est souhaitable, ou est-ce que le féminisme n'est-il condamné qu'à ne représenter qu'une catégorie particulière de femmes ? Donc c'est ce qui va guider cette présentation, en essayant de, en revenant tout d'abord sur la façon dont l'émancipation des femmes est utilisée dans un contexte impérial et raciste, puis ensuite je me concentrerai sur l'attitude des féministes, donc toujours dans le contexte français, vis-à-vis de cette situation, et enfin, donc, quelques pistes de réflexion stratégique. Donc pour revenir tout d'abord sur le contexte qui a déjà été évoqué, donc, par Esther, on constate donc qu'aujourd'hui, le nationalisme est désormais, donc je précise d'ailleurs que j'emploie l'expression de nationalisme sexuel, mais sans référence particulière au débat académique qui existe sur les différentes notions qu'on utilise, donc le nationalisme est désormais associé à la notion d'égalité homme-femme, qui devient, donc c'est connu, un marqueur de la civilisation occidentale. Donc les exemples sont multiples, et Esther en a parlé, où la défense des droits des femmes, tout comme celle des questions LGBTI, sont utilisées, soit pour justifier des politiques impérialistes, dans le contexte plus choc des civilisations, et ça c'est une logique qui plonge ses racines dans la période coloniale, comme l'illustre l'épisode qui est souvent relaté, donc, dans l'Algérie française, de la scène de dévoilement des femmes algériennes en 1958, donc soit pour justifier des politiques impériales, soit comme mesure du degré d'intégration des populations immigrées ou dites issues d'immigration. Donc en France, c'est surtout ce deuxième aspect, en fait, qui domine, dans un contexte qui est quand même davantage marqué par la restriction de l'immigration que par la guerre contre le terrorisme. Alors, pour illustrer, donc, cette idée de marqueur, donc, de la notion de l'égalité infâme comme marqueur de l'identité nationale, je vais prendre l'exemple des politiques de naturalisation qui ont été étudiées par le sociologue Adélali Ajat. Donc, puisque avec la notion d'acquisition de la nationalité, on est au cœur, justement, de la définition de la nation. Donc, les demandeurs de naturalisation doivent prouver, donc, leur intégration à la société française. Donc, ils doivent la prouver à travers, donc, un test de langue, mais également à travers un questionnaire, donc, qui a été mis en place pendant plusieurs années, mais qui vient d'être supprimé, il y a quelques jours, donc, par le nouveau ministre de l'Intérieur, Emmanuel Valls, mais également, donc, en signant une charte des droits et devoirs du citoyen français, qui, elle, est toujours en vigueur. Donc, ce questionnaire et cette charte, mais ce n'est pas du tout spécifique à la France, focalise, en fait, sur les questions d'égalité homme-femme, et donc, dessine, à travers les questions qui sont posées, finalement, la figure de celui qui n'est pas naturalisable, donc de l'inassimilable, et qui dessine la figure de l'homme musulman, violent envers sa femme, envers ses enfants, homophobe, sexiste, etc. Alors, donc, mais ce que remarque Abdelali Ajat, et qui est quand même significatif, c'est que ce processus de définition, comme ça, de la personne inassimilable, en fait, touche les femmes, puisque, en fait, ce sont, au final, des femmes qui sont le plus souvent refoulées pour défaut d'assimilation, soit, alors, même si ce n'est pas dans les textes, parce qu'elles portent le foulard, ou soit pour maîtrise insuffisante du français. Et donc, en fait, tout durcissement des critères de naturalisation, soi-disant mené au nom de l'affirmation du principe de l'égalité homme-femme, en fait, finalise les femmes, et donc, bien sûr, n'aboutissent, on est là dans l'hypocrisie du discours, bien entendu, à aucune amélioration de la situation des femmes. Par contre, on voit à travers cet exemple, à quel point, donc, l'égalité homme-femme devient un élément clé de la définition de l'identité nationale, et vise à créer une frontière, donc, soit externe, quand on est dans le cas des politiques impérialistes, soit interne, dans le cas de l'intégration, entre, donc, pour reprendre l'expression de Christine Elphie, les uns, donc, porteurs de civilisation et d'antisexisme, et les autres qui sont porteurs par nature ou par culture du sexisme. Alors, la fonction de cette rhétorique, donc, cette rhétorique, elle présente deux avantages pour les sociétés occidentales, que je vais illustrer à travers un cas, donc, celui d'Éric Raoult, qui est ancien député UMP en France, donc, et qui a été responsable du rapport parlementaire qui a précédé, donc, le vote de la loi sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Donc, dans ce rapport, Éric Raoult, bien avant, l'idée que le voile intégral, donc, est une forme de violence, faite aux femmes, et à ce moment-là, il faisait des déclarations pour montrer que, donc, la menace que représentaient ces idéologies qui tentent d'imposer un rapport homme-femme fondé sur la domination, la pression et même la menace. Donc, aujourd'hui, Raoult, Éric Raoult, donc, est l'objet d'une plainte de son ex-épouse pour violences conjugales, et il a fait des déclarations dans la presse pour se défendre de la manière suivante, en fait, je l'ai insulté, c'est vrai, mais dire à son épouse, qui a 15 ans de moins que vous, tu t'habilles comme une salope, ce n'est pas une violence conjugale. Donc là, on voit bien le processus de, le sexisme, donc, c'est les autres, et une définition du sexisme qui ne s'applique toujours qu'aux autres. Donc, on voit bien, à travers ça, les deux fonctions de cette rhétorique. C'est à la fois, comme je le disais, un critère de différenciation, qui sert à dresser une barrière entre les uns, donc société occidentale, égalitaire, émancipée, etc., et les autres, donc, en général, c'est l'islam qui est désigné comme oppresseur et menaçant. Et puis, la deuxième fonction, c'est donc de planchir la société occidentale de son propre sexisme. Et donc, c'est de ce point de vue-là qu'on peut dire qu'on assiste à une racialisation du sexisme, qui devient donc un marqueur racial. Alors, la question qui se pose, c'est donc, quelle est l'implication de ce processus pour le mouvement féministe ? Alors, déjà, il y a une implication quand on passe de cette instrumentalisation du discours féministe mené par le gouvernement à une instrumentalisation du mouvement féministe lui-même, lorsque, donc, des organisations féministes vont se retrouver, vont venir légitimer les politiques impériales ou racistes. Et donc, Sarah Faris développe à ce propos le concept de fémonationalisme, qui fait écho à celui de homonationalisme concernant les questions LGBTI, qui a été défini notamment par Jasbir Puard. Donc, ce concept décrit une appropriation, en fait, par les mouvements sociaux, et donc, dans le cas qui nous intéresse, par le féminisme républicain, on pourrait dire ici, du répertoire nationaliste. Donc, c'est un phénomène qu'on retrouve dans, par exemple, la stigmatisation des violences, donc spécifiquement en banlieue, ou aussi à travers la figure du garçon arabe comme figure de l'altérité, qui a été, donc, décrit précisément par Nassira Guéni. Donc ici, on dépasse l'idée de l'instrumentalisation du discours pour aller vers celle de l'idée d'une collusion d'intérêt entre ces mouvements et ces politiques. Donc, collusion d'intérêt, je me permets, en fait, de reprendre l'expression de Stella, en fait, Magdany Belkacem. Et Félix Baudjou et Rondjiep. Pardon ? Et Félix Baudjou et Rondjiep. Oui, pardon, voilà, dans l'œuvre que tu as co-écrit, donc, Les féministes blanches et l'Empire, et qui vient tout juste de sortir. Voilà. Donc, l'idée, c'est que, en fait, pour ces mouvements, le fait de s'inscrire dans cette rhétorique dominante, en fait, ça leur permet d'accéder à une reconnaissance sans précédent du fait du rôle institutionnel qui leur est donné, et de légitimation qui leur est donnée dans cette reconfiguration de l'identité nationale. Et donc, permet à ces mouvements d'aller, finalement, de la périphérie, pour une affaire géographique, de la périphérie vers le centre. Et donc, bien sûr, cette situation, c'est le corollaire d'une institutionnalisation du mouvement féministe, qui questionne sa stratégie d'émancipation, mais que je ne vais pas développer ici. Donc, instrumentalisation de l'égalité homme-femme, instrumentalisation du mouvement féministe, ou collusion d'intérêts, donc ces différents niveaux d'analyse, ils ont des conséquences majeures sur les stratégies féministes. Et donc, je vais m'attacher maintenant à la façon dont le mouvement féministe français s'inscrit dans cette logique, sachant qu'il n'est pas homogène sur la question. Donc, le mouvement féministe dominant, en mettant de côté ceux qui en sont étrangers. Donc, alors, si on s'en tient au féminisme français dominant, on peut identifier plusieurs types d'attitudes face à la racialisation du sexisme, sans prétention à l'exhaustivité. Donc, tout d'abord, il y a, chez certaines, un ralliement pur et simple à la racialisation du sexisme. L'exemple le plus emblématique, c'est celui d'Anne Zelensky, qui était une féministe des années 70, qui a parti peu au mouvement des femmes, et qui aujourd'hui anime Riposte laïque, et elle assume publiquement son alliance avec le Front National et avec les identitaires, contre l'ennemi principal des femmes, qui, à ses yeux, est l'islam. Mais dans la même veine, on a pu noter, par exemple, les déclarations d'Elisabeth Ballinter, l'année dernière, qui déclarait qu'en dehors de Marine Le Pen, plus personne aujourd'hui ne défend la laïcité. Donc ça, c'est, bon, voilà, le premier... Ensuite, il y a une deuxième attitude, qui est celle, en fait, de la collusion d'intérêts manifeste avec la racialisation du sexisme, qui est représentée d'une manière aussi emblématique par l'association Ni pute ni soumise, qui s'est constituée, donc, spécifiquement pour la défense des femmes de banlieue, donc avec l'idée qu'il existe un racisme spécifique en banlieue, donc, qui essentialise une culture du sexisme. Donc cette association a obtenu une reconnaissance d'État, donc elle a, par exemple, en 2010, reçu 80 000 euros du ministère de l'intégration pour, donc, c'était le contrat qu'elle avait signé avec le gouvernement, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier des personnes issues d'immigration dans les quartiers les plus sensibles. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'une racialisation du sexisme. Et donc, Asma Ghenifi, donc la présidente de Ni pute ni soumise, a, par exemple, déclaré l'année dernière au moment où la FIFA a décidé d'autoriser le port du voile sur les terrains de foot. Donc elle répond à une question du journaliste qui lui demandait quelles vont être les conséquences de la décision de la FIFA en France. Et donc, Asma Ghenifi répond « Oui, ce serait dramatique par rapport à la symbolique. Certaines filles de quartier pourraient se dire « Avec mon foulard, je peux faire tout ce que je veux. Ce serait une porte ouverte à tous les excès. » Donc là, on est réellement dans la justification des discriminations qui sont subies par les femmes voilées qui doivent, en fait, payer le prix de leur insoumission au modèle occidental. Donc ça, c'est un discours paradoxal, en fait, qui à la fois place les femmes voilées comme victimes de l'oppression, mais en même temps comme coupables. Et en fait, le problème derrière n'étant pas tant leur soumission, justement, perçue, mais au contraire, le fait qu'elles soient insoumises en fait, au modèle d'intégration républicain présenté comme, donc, universel. Alors, la troisième attitude... Donc, la troisième attitude, donc, qui est beaucoup plus ambiguë, qui est celle de, disons, une majorité silencieuse, mais un silence coupable, en quelque sorte, donc, et qui est représentée par, donc, dans l'exemple que je prends, par le CNDF, donc, le Collectif National pour les Droits des Femmes. Donc, pour aller vite, il y a de nombreuses ambiguïtés dans son discours. Donc, d'un côté, donc, l'instrumentalisation du féminisme peut être notée. Mais, en même temps, donc, dans le discours, mais en même temps, dans la pratique, il y a un refus clair de l'humilité, par exemple, avec les femmes portant un foulard. Deuxième ambiguïté, le Collectif reste silencieux lorsque la dignité des femmes est utilisée pour justifier des lois islamophobes, donc, par exemple, celle sur le voile intégral, alors que le Collectif est particulièrement prompt à manifester sa solidarité avec les femmes des pays musulmans, et parfois en coïncidence avec l'agenda impérialiste. Cependant, la différence par rapport au courant précédent, c'est que le CNDF ne dédouane pas les sociétés occidentales de leur propre sexisme, ce qui constitue quand même une différence notable et met en avant l'idée que l'oppression est présente dans tous les milieux sociaux. Donc, derrière cette ambivalence, en fait, il y a surtout, je crois, une non prise en compte de l'expérience vécue dans les sociétés occidentales par les femmes musulmanes, et en fait, un féministe qui ne se définit qu'au regard du vécu des femmes blanches. Donc, par exemple, il y a, par exemple, cette idée que certains mots d'ordre sont valables pour les unes, mais pas pour les autres. Donc, le mot d'ordre, notre corps nous appartient, par exemple, a été remis en cause par certaines féministes du Collectif, comme étant aujourd'hui ayant perdu sa tonalité subversive liée au combat pour le contrôle du corps, puisqu'aujourd'hui, il était réapproprié par des femmes qui mettaient en avance cette notion, par exemple, pour revendiquer leur droit au port du foulard. Et donc, à partir de ce moment-là, ce mot d'ordre n'était plus valable lorsqu'il était réapproprié de cette manière. Donc, ça conduit à définir la stratégie féministe à partir de son propre regard et donc, finalement, à reproduire une catégorie d'universel qui est réduite à l'expérience des femmes blanches. Voilà. Alors, du coup, je pense que... C'est terminé ? Oui, disons aussi. D'accord. Donc, juste à leur ennui de phrase, pardon, pour conclure, je n'ai pas pu faire ma dernière partie sur les pistes stratégiques, mais du coup, le problème que ça pose, c'est est-ce qu'à partir de là, il devient impossible de définir du coup un féministe qui soit à la fois porteur donc de la différence d'expérience des femmes selon leur rapport, leur situation dans les rapports de race, parce que là, on a vu qu'il est un canal de fer, et en même temps, de porter un discours qui puisse représenter aussi toutes les femmes. C'est-à-dire que la question, c'est le combat pour l'émancipation des femmes doit dépasser ce soutien par cette collusion avec des dynamiques nationales ou racistes pour retrouver sa portée subversive à la fois en permettant donc une expression d'un féminisme plus réel et donc d'une auto-organisation des femmes et en même temps, en essayant de constituer des fronts qui permettent de retrouver une solidarité réelle sans quelle que soit la situation dans les rapports de race. Merci à quelques-mêmes, je pense. Merci. 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 Merci.